Bienvenue sur le Gay Report. Puisque les combines malsaines, les lâches trahisons, les déclarations mensongères et les dialogues de dupes ont fini de plonger notre pays dans la terreur et nous mener à un ressentiment, une peur et une anxiété qui ont déjà transpercé d'un bout à l'autre la vie sociale, politique et économique des Sénégalais, puisque le nombre de victimes augmente chaque jour dans des affrontements avec les forces de l'ordre, puisque les dégâts moraux et physiques vont clasher d'eau et que la destruction des biens privés et publics vient de se muer en destruction des vies humaines, puisque le mensonge fuse toujours et emplit l'air et les oreilles couvrant la vérité des faits, alors il devient impératif de réfléchir en tant que peuple intelligent et de se demander où trouver de nouveaux actes de résistance. Oui, la résistance contre tout ça, contre tous ces acteurs et auteurs qui font que nous n'avons presque plus un pays normal, mais un espace avec des citoyens balancés entre déclarations et contre-déclarations, accusations et démenties, un espace devenu le terrain de la méchanceté, un espace que fuit la vérité, un espace où l'on ne travaille presque plus depuis bien longtemps, un espace et une façon de vivre qui semble pourtant plaire aux Sénégalais, un espace où l'université, les experts, les spécialistes, l'instruction sont exclus des débats. Quel paradoxe ! Sénégal ouvre les yeux et fait attention à la politique. Et puisque la survie de notre pays semble menacée par le mot politique, et justement par sa pratique sénégalaise qui trouve toujours le moyen de dialoguer avec lui-même, pour nous revenir avec le sourire innocent, mais avec des plans plus aigus, alors la résistance contre le phénomène politicien « made in Sénégal » s'impose. Car voilà un modèle qui, loin des atours originaux de l'expression grecque « politiquée technée », la science des affaires de l'État, qui a donné le mot politique à un tout autre sens chez nous, un sens destructeur, un sens de désunion de la nation. Le monde entier l'a constaté. Le rythme auquel les membres de nos communautés s'affrontent et s'entretuent aujourd'hui, du fait de la politique « made in Sénégal » est inacceptable. Nous allons perdre notre pays. Alors, devant l'absence permanente de déclarations pacifiques, claires, sincères et progressistes, à nous de trouver en la majorité populaire les hommes et les femmes simples, polis, instruits et formés, ouverts au monde, maîtrisant les règles de la biensayance, du savoir-vivre, du savoir-être, du respect des populations et de la nation. Les éléments salvateurs, véritables serviteurs, qui verront le pouvoir comme une mission à accomplir pour le bien-être de tous les Sénégalais. Il va falloir donc se réinventer ou périr. C'est ma vision, c'est ma conviction, et croyez-moi, c'est la seule voie pour sauver notre pays.